Tout à l'heure dans sa maison, Dieu nous invite à son destin. Jour d'allégresse, c'est jour de joie. Alléluia ! Au cœur de joie, en tant mardi, approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son destin. Jour d'allégresse, c'est jour de joie. Alléluia ! Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin nous sommes rassemblés pour faire mémoire de Saint-Justin, martyr. Saint-Justin naît à Naplouse, en Samarie, au début du deuxième siècle, issu d'une famille païenne. Il hérite de ses ancêtres grecs, avec une intelligence très avide de vérité. Il se plonge très tôt dans le stoïcisme, puis dans les doctrines d'Aristote. Saint-Justin, frères et sœurs, est un grand philosophe. C'est l'un des pythagoriciens. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Dieu est puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai suppris la Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie et nous, frères et sœurs, Jésus-Christ, Jésus-Christ, pitié pour nous, Jésus-Christ, pitié de nous. Prions le Seigneur, nous allons prier pour chacun et chacune de nous ici présents, pour tous les membres de la communauté catholique haïtienne de Paris. Dieu, qui a donné à Saint-Justin ton martyr de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, « Accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. » Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint-Jude Mes bien-aimés, souvenez-vous de ce qui vous a été prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que votre foi très sainte soit le fondement de la construction que vous êtes vous-même. Priez dans l'Esprit-Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-en pitié, sauvez-les en les arrachant au feu. Quant aux autres, prenez-en aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par le corps. Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous préserver de la chute et de vous rendre irréprochable et plein d'allégresse, pour comparaître devant sa gloire au Dieu unique, notre Sauveur. Par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et puissance, avant tous les siècles, maintenant et pour les siècles. Amen. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu Dieu, Dieu mon Dieu, je te cherche dès l'aube, Mon âme a soif de toi, Je t'ai contemplé au sanctuaire, J'ai vu ta force et ta gloire, Ton amour vaut mieux que la vie, Tu seras la louange de mes lèvres, Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu, Toute ma vie, Toute ma vie, je vais te bénir, Levez les mains en invoquant ton nom, Comme par un festin, je serai rassasié, La joie sur les lèvres, La joie sur les lèvres, je dirai ta louange, Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu, Alléluia, bonne nouvelle, 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 La parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous, Et avec mon esprit, Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Il lui demandait « Par quelle autorité fais-tu cela ? » Ou bien « Qui t'a donné autorité pour le faire ? » Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Réponds-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » « Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Réponds-moi. Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons « du ciel », il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Mais allons-nous dire « Des hommes ? » Car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » « Nous réclamons la parole de Dieu. » « Nous remercions à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de célébrer l'Eucharistie qui est source et sommet de toute la vie chrétienne. À travers les textes évangéliques que nous venons d'écouter, je voudrais attirer votre attention sur le mot de la miséricorde et que votre foi très sainte soit le fondement de la construction que vous êtes vous-même. Priez dans l'Esprit-Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Frères et sœurs, la miséricorde, c'est le cri, le cri de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme non pas pour l'écraser, mais pour le relever. Et à travers l'Évangile que nous venons d'écouter, les scribes, ce sont des docteurs de la loi. Ils cherchent à piéger Jésus. Mais Jésus leur demandait, « Je vais vous poser une question. Repondez-moi et je ne vous dirai pas quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. si nous disons du ciel, il va dire pourquoi. Mais allons-nous dire des hommes? Ils redoutaient la foule. « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Donc Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il est l'autorité. Et quand il parle, il parle aussi avec autorité. Autorité, non pas pour écraser les autres, mais pour aider les autres, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la route. et saint Augustin, il a passé toute sa vie à montrer aux autres le chemin. C'est pourquoi il est mort. Il devient un grand martyr. Et le martyr, c'est quelqu'un qui a accepté de donner sa vie pour la cause de l'Évangile. Et on dit le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Et voilà pourquoi je suis ici. Quand vous voyez cette couleur-là, c'est pour vous dire vraiment, on est prêt à donner, à se donner. Et c'est ce que Jésus a fait. Et chaque jour, frères et sœurs bien-aimés, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne la force, la foi, l'espérance, la charité, afin que nous puissions annoncer à temps et à contre-temps sa parole tout au long de notre vie. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom, cette puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu nous donnes à être des êtres fragiles, de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, c'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donne à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand le mystère de la foi. » nous et nous louis un peu à quel votre sang, nous avons fait la talvez, nous modifions. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier les membres de la communauté catholique haïtienne de Paris. Ressois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos humbles prières, sur chacun et chacune de nous ici présents, en ce grand jour où nous célébrons la fête de Saint Justin, où nous sommes au pied de notre mère, Notre-Dame de Fatima, les membres de la communauté catholique haïtienne, pour prier, afin de prier pour notre communauté, l'unité, la paix, la communion au sein de notre communauté, et la paix pour notre pays, Haïti, et tous les pays du monde entier qui sont en guerre, pour que la paix règne. Nous implorons ta bonté, paie-mère qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Dieu le Père, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Jésus-Christ, donnez-vous la paix. Fé Caché, donnez-vous la paix. Applaudissements Pour tout le monde, Frère et sœurs, dans la tr cabo, Fé Caché, donnez-vous la paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Seigneur, cette humble prière qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, juste avant de recevoir la bénédiction finale, nous allons nous tourner vers la Viège en récitant un « Je vous salue ». Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, mon enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons dans la paix du Christ. Bonne journée et bon pèlerinage à vous tous. Et je tiens à remercier notre frère qui nous a accueillis ce matin. C'est lui qui a tout préparé pour que nous puissions dire cette meste pour vous. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Nous allons dans la paix du Christ. 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 Nous allons dans la paix du Christ.